Musique Donc on va faire une vidéo du E3 mécanique résolution d'équation différentielle. Donc le contexte de l'exercice, c'est un automobiliste qui roule à une vitesse V0 sur une route horizontale et qui va freiner brusquement à un instant T égale 0, en X égale 0. Donc on va faire un petit cheval de la situation. Là on a notre automobiliste qui a une masse M, enfin non, donc masse M qui va être soumis à plusieurs forces. Donc on va avoir la force F qui va être égale à moins KV. La réaction normale et le poids. Et donc on va essayer de trouver l'équation différentielle du mouvement de la voiture. Donc le théorème qu'on va utiliser, c'est le théorème du centre d'inertie, qui est un des théorèmes les plus importants à retenir. C'est la somme des forces qui s'appliquent sur la voiture qui va être égale à la masse fois l'accélération. Donc ici, si on fait un bilan des forces qui vont s'appliquer sur notre voiture, on va avoir... Comment j'ai écrit ? Le bilan des forces. On va avoir le poids Donc en utilisant le théorème du centre d'inertie, ici, on peut écrire que la masse M fois l'accélération est égale à P plus N plus F. Donc ensuite, on va projeter nos différentes forces selon le vecteur Ux et le vecteur Uy. On a notre poids qui est selon moins Uy, la réaction normale qui est selon Uy, et notre force F qui est selon moins Ux, et l'accélération qui est selon le vecteur Ux. Donc, projection selon le vecteur Ux. On va avoir la masse fois l'accélération selon X qui va être égale à moins à notre force F, puisque c'est la seule qui va être selon... Enfin, F... La norme de F selon le vecteur Ux, puisqu'on voit bien que P et N ne se sont selon le vecteur Uy. Et donc, M à X qui est égale à moins Kv. On sait que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, on va avoir M dV sur DT qui est égale à moins Kv. Donc, je réécris l'équation ici. On a M dV sur DT qui est égale à moins Kv. En multipliant des deux côtés... En divisant les deux côtés par M, on va avoir dV sur DT qui est égale à moins K sur M fois V. Et donc, dV sur DT plus K sur M V qui est égale à 0. Donc ça, ça va être l'équation différentielle qui régit le mouvement de l'automobiliste. Et on va la résoudre. Donc, c'est une équation différentielle du premier ordre qui est de la forme dX sur DT plus oméga 0 au carré X qui est égale à 0. Donc ici, avec X qui est égale à V. Avec X égale V. Et oméga 0 au carré qui est égale à K sur M. et solution d'une équation du premier degré qui est égale à à une constante exponentielle de moins oméga 0 au carré T. Donc ici, on sait que la forme générale de notre solution, ça va être V de T est égale à A, notre constante exponentielle de moins K sur M T. Toujours avec oméga 0 au carré qui est égale à K sur M. Du coup, on va chercher à déterminer notre constante A avec la condition initiale. La condition initiale qui était je vais les rappeler ici à T égale 0 on a X égale 0 et la vitesse qui est égale à V0. Donc en T égale 0 on a V qui est égale à V0 donc en remplaçant ici on a V0 qui va être égale à A exponentielle de moins K sur M fois 0 donc l'exponentielle de 0 c'est égale à 1 d'où A égale V0 donc on a notre solution qui va être de la forme V de T qui est égale à V0 exponentielle de moins K sur M T donc ça c'est une première manière de résoudre cet exercice donc on va voir une deuxième manière de résoudre cette équation en utilisant l'intégration donc on a dV sur DT plus K sur M qui est égale à 0 ce qu'on peut réécrire dV sur DT égale moins K sur M V d'où dV sur V en passant V ici et en remontant des T égale moins K sur M T donc nous ce qu'on veut c'est trouver l'intégrale entre V0 et V de dV sur V ce qu'on peut donc remplacer grâce à ça par l'intégrale entre 0 et T de moins K sur M T donc on sait que la primitive de dV sur V ça va être ln de V entre V 0 et V euh moins K sur M c'est DT euh voilà et ici on va juste avoir moins K sur M entre 0 et T T donc euh ce qui nous donne ln de V moins ln de V0 qui est égale à moins K sur M T moins 0 soit ln de V sur V0 qui est égale à moins K sur M T et en passant tout ça à l'exponentielle on a l'exponentielle de ln de V sur V0 qui est égale à exponentielle de moins K sur M T or exponentielle de ln de X c'est X donc on va avoir V sur V0 qui est égale à moins euh exponentielle de moins K sur M T et on retombe sur V égale V0 exponentielle de moins K sur M T donc on a vu deux manières de résoudre une équation du premier ordre Sous-titrage Société Radio-Canada